Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Lisplay de Oblivion. On s'approche quand même de la fin de la quête principale. On est dans le paradis de Mankar Kamoran. Et on a obtenu du coup les bracelets de l'élu qui nous permettraient donc de rentrer dans la grotte interdite. Et donc de foncer vers notre destinée pour l'affronter Mankar. Alors, avant ça, on m'explique là. Mais what ? Ok, d'accord. Du coup je disais, mais avant ça, comme j'avais des doutes dans les épisodes précédents, je disais mais il y a peut-être des trucs à découvrir là-dessus, sur le paradis de Mankar Kamoran. Et effectivement, il y a deux ou trois secrets dans cet environnement-là. Apparemment, il y aurait une gousse bien remplie vers l'est pour tomber sur une rive, puis aller vers le nord. Donc on va essayer de se repérer en repartant de l'endroit où on est apparu. Et il y aurait un coffre Eléide, avec du bon butin je crois aussi, tout au bout de la map. Et lui par contre, je sais à peu près où il est. De toute façon, après j'ai mon portable à côté de moi avec un screen de l'endroit où je suis censé le trouver. Donc on va tenter d'y aller. Allez, j'espère que la partie ne va pas planter, parce que je ne vous cache pas que j'ai commencé cet épisode il y a quelques minutes. Et alors qu'on était sur le point d'arriver à notre zone de départ, mon jeu crache. Voilà, la première fois depuis le début du let's play, donc en 60 et quelques épisodes, que mon jeu crache. Sans raison, j'étais juste en train de sauter. Voilà. Donc, je crois des doigts pour qu'il n'y ait pas de conneries. Bref, c'est parti. Allez. On va essayer de couper un peu la route pour retourner jusqu'à l'endroit dont on était parti. Je ne sais pas si c'est par là, par contre. On va quand même s'activer la map. Ah oui, c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Moi, je suis apparu là. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin. Apparemment, c'est bien ça, je suis apparu ici, moi. Ouh là, j'ai un doute, du coup. Je crois que je suis apparu là, ouais. Ah non, c'est là-haut. Ah, d'un seul coup, vous voyez, j'ai un gros doute. Ah non. Non, 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 je n'étais pas apparu là. Je n'étais pas apparu plus à gauche. Attendez, on va tenter de monter quand même. Il a fallu encore que je me foute sur un endroit avec un terrain peu pratiquable. Ma zone de réapparition était où ? J'ai un doute. Ah, d'accord. Ok, ma zone de réapparition était là. Ok, donc on va y retourner. Je vais quand même préparer mon épée parce que tout à l'heure ici, je suis tombé sur une bestiaule. Juste là. Ok, il n'y a plus rien. Oh, con. On va essayer d'éviter quand même les quelques fights, si on peut se les éviter. L'objectif, ce n'est pas non plus de perdre du temps. Oh, une biche. Il y en a une là. On va dégager. Une. Putain, elle m'a repérée ou quoi ? Elle est où ? Elle est là. Ah bah, écoutez, on va prendre la bague de gel. Oh, évolie. Allez, maintenant, meurs. Voilà. Tac. Allez, petite sauvegarde. Du coup, je suis en suis où, moi ? Ah bah, je pars carrément dans le mauvais sens, là, non ? Ma zone de réapparition, j'avais dit qu'elle était où. Attendez, je suis paumé encore. Ah, c'est chiant qu'on puisse pas dézoomer. Ah bah, je suis juste à côté. En fait, il faudrait partir par là. On va le taper, lui aussi. Il fait mal, ce con. Arrête ! Voilà. Pourquoi il y a personne d'autre ? Alors, pourquoi est-ce que tu veux absolument que le combat continue ? Ah, d'accord. Je comprends plus. Oh, con. Hé, oh, oh, oh. Calme, 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 calme. T'es pas content que j'ai tué ton pote, je suis d'accord. Mais bon, rien. On va se calmer, hein. Épée, 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 s'il vous plaît. Merci. Forcément, c'est des dégâts de feu que j'ai là. J'ai un bâton de givre. Ça peut faire l'affaire ou pas ? Ok, bon, bah. Tac. Et on va prendre l'épée courte d'un amour. Oh, con. On va prendre quelques potions. Bah, je suis désolé, mais là, je n'ai pas envie de mourir là, que ça serait vraiment débile. Allez, murf, 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 et murf. Merci. Et le combat n'est apparemment toujours pas terminé. Moi, je t'ai réapparu où déjà ? Je pense à réapparaître ici. Donc, vers là, c'est ça ? Ouais, apparemment, c'était vers là-bas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va soigner un peu. Ouais, je ne peux pas attendre aussi, on est d'accord. Bon, voilà, ça fait quand même un peu d'exploration. Ce n'est pas plus mal non plus. On va soigner un peu avec de la magie. Putain, mais c'est lui qui fout la merde depuis tout à l'heure, là. Ah, mais je comprends pourquoi il est aussi un peu cher, celle-là. Voilà, c'est pour ça. Tranche-flamme, c'est mort. Elle n'a plus de charge non plus. Voilà. Ah, merde. C'est vrai qu'il faut des grandes gemmes spirituelles. Bon, là, au moins, on peut attendre. Oh, putain, il y en a encore un autre, là-bas. Je dis beaucoup de putain dans cette vidéo, on est d'accord. On va reprendre notre épée longue en verre. Hop, on va remettre la map. Parce qu'on est juste à côté. On va ranger l'épée même, d'ailleurs. Donc, voilà. Si je ne me plante pas, voilà, c'est ici que je suis apparu. Donc, à partir d'ici, les consignes sont de longer la rive vers l'est. Donc, longer la rive vers l'est. Et au bout d'un moment, on va devoir arriver à une rivière. À une rive. Non, ce n'est pas si débile ce que je dis. Attendez, je regarde sur les... Alors, ils disent, arrivez au paradis. Commencez votre périple vers l'est jusqu'à arriver à une rive. Ensuite, suivez celle-ci vers le nord. Bah, ouais. Quand ils disent d'aller vers l'est. Bah, l'est... Ah, l'est, c'est par là-bas. Oui, parce que le nord, c'est directement ici. Donc, c'est l'est, ce n'est pas ma droite. Donc, c'est derrière. Donc, en fait, ça va nous faire partir vers là-bas. Hop, donc, vers ici. Voilà. Saufgarde, du coup. Et du coup, une fois qu'on tombe sur cette fameuse rivière, il faudra qu'on fonce droit vers le nord. Ah, il faudra qu'on longe la rive vers le nord. Ok, donc, ça serait L. Donc, là-bas, c'est le sud. Donc, c'est là-bas le nord. Ok. Bah, je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir une falaise. Attendez. Parce qu'apparemment, pas mal n'avait pas trouvé la gousse. Vous devriez probablement voir une falaise. Grimper sur la falaise pour arriver sur une corniche avec quelques arbres. Waouh. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant une falaise ? De toute façon, là, on suit les indications. Je ne peux pas mieux faire. J'ai trouvé, effectivement, une rive en partant vers l'est. Maintenant, de là, trouver une falaise. C'est ça qu'ils appellent une falaise ? Il y a un autre poisson carnassier qui est en dehors de l'eau, là-bas. Ça serait peut-être vers là. Ça paraît débile. Avant qu'il faille monter là-haut. Sauf que là-haut, ce n'est pas une falaise. C'est une colline, moi, je l'appelle ça. Bah. C'est quoi, ça ? Ah, c'est la fameuse grotte de... Ouais, voilà. D'un access. Ok. Bon, bah, écoutez. Je crois que cette gousse s'est mal barrée. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir une falaise avec... Enfin, une falaise avec quelques arbres. Pour moi, c'est là. Et une gousse, ça se repère assez facilement, quand même. On va tenter de l'autre côté. Ah, j'ai encore activé un combat, moi. Hop là, esquive. Ok. Ouais, pour moi, ça, c'est ce qui se rapprochait le plus d'une falaise. On va aller voir en face. Apparemment, j'ai réussi à faire le combat. Comme un lâche. Ah, il y a une deadrought en haut. Wow. Il y a un micro-freeze. J'ai cru que mon jeu, elle est encore plantée. Ah, ça m'aurait rendu fou, c'est ça. Allez, monte. À moins que c'est ça qu'ils appellent une falaise, peut-être. Et du coup, c'est là où j'avais repéré le deadrought dans l'épisode précédent que... Que se trouve cette foutue gousse. Oh, con. Putain, il est chiant. Et ouais, j'ai pas de James C. Ritual assez grand pour capturer l'âme. Faudra vraiment que je prenne tout, en fait. Ah, là, ça pourrait peut-être être considéré comme une falaise. Alors, je sais pas où, mais moi, je vois pas de gousse, hein. Même pas caché. C'est étrange, hein, ce histoire. C'est assez vague comme description. Putain, si je suis passé à côté, mais je m'en voudrais, quoi. Non, ça, c'est pas une gosse, hein. Hop, on va faire un petit F5 à nouveau. Là, non plus, il n'y a pas de gousse, hein. Bon, bah, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir vers le... Ok, d'accord. On va plutôt partir en direction de là au moment où je sais qu'il y a du stuff. Tout simplement. C'est quoi, ça, là-bas ? Je pense que je suis rapproché ou pas ? Ah, c'est pas l'endroit où il y avait la foutue grotte. Ah, bah, d'ailleurs, attendez, on va en profiter. On va aller voir un access. On va voir si on peut le libérer. Si on peut, tant mieux. Si on peut pas, tant pis. Au moins, hein, on aura en plein objectif. Ah, bah, forcément, il y a un atronach qui a apparu devant. Ça, c'est pas drôle. Alors. Les épées. On va prendre une épée de feu. On va aller chercher une petite gemme spirituelle. S'il nous en reste quelques-unes. La blague. J'ai récupéré déjà une sécurité supérieure sur moi. On va en utiliser une, hein. Je sais pas ce que ça va donner. On va mettre sur tranche de flamme. Ah oui, d'accord. Ça va, ça remplit pas mal quand même. Ça rassure. Mais bon. Du coup, j'avais dit qu'on en était... Là, voilà. Allez, go. Tu vas te die, toi. Tu vas te die. Je les trouve magnifiques, quand même. Les atronachs de givre dans le... Dans le jeu. Ils sont superbes. Et là, le jeu est en vanille. Je les trouve excellents. Alors. Ce repère de Anaxes. Qu'est-ce que vous allez m'attaquer ? J'ai entendu dire que la guerre se passait mal pour nous. Certains nouveaux arrivants ont été pris dans la chute de la tour de garde de la Grand-Porte. C'est sans importance. Le seigneur Dagon pourra bientôt traverser. Alors, le plan du maître sera couronné de ceci. Ah, d'accord. Non. Éloignez-vous de là. Si je peux juste... Ah, Axelève piégé dans une grotte et je l'ai libéré. Il y va. Ah oui, c'est vrai qu'il s'en fout de moi. Oh, il est au one-shot. Bonjour. Où il va ? Ah, il va tuer les autres. Le combat peut durer longtemps. Est-ce que je l'aide ou pas ? Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Il a coincé dans un coin. La pauvre. Une de moins. Et du coup, il va venir chercher la troisième cible qu'elle a. Qu'elle a l'art serein, d'ailleurs. Après toi, mon cher. Et le civile, il a disparu. Ok. Bon. Bizarrement, il ne s'est pas intéressé à moi. Je pensais que j'allais devoir l'affronter ou quoi que ce soit. Mais apparemment, non. Il n'y a rien là-dessous. Non, il n'y a rien. Désormais, à part les troncs que j'ai dégagés. Il n'y a pas un petit coffre, une connerie du genre. Non. Bon. Ben, tant pis. J'ai libéré un civile aïe. Généralement, ils ont du stuff toujours sur eux. Mais là, il a attaqué à main nue. Donc, peut-être qu'il n'y avait même pas d'armes. Peut-être que tu avais des trucs sur toi ? Ah non, mais j'étais déjà loot, toi. Non, mais sérieux. Alors, bon. Du coup. Ah non, là-bas, c'est une créature. Ce n'est pas une gousse, là-bas. Alors, du coup, ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre la direction de... Je suis bloqué dans le rocher. On va prendre la direction de... De l'endroit pour aller chercher le coffre Aileid. Il y aurait même un crabe fantôme, apparemment, auprès du coffre Aileid. Donc là, ce qu'on va faire... C'est où l'endroit que j'avais repéré, qui était un peu bizarre, là ? C'était là. Et là-haut aussi, il y avait un truc de... Genre une structure bizarre. Bon, le poisson carnacé, on s'en fout un peu. Allez, monte plus vite ! Donc là, je suis revenu à l'endroit, justement, sur la map où... Maintenant, c'est là. Ouais, je suis largué, moi. C'est en bas. En bas, là où j'étais tout à l'heure, là, il m'affiche une sorte de disposition un peu bizarre. Ah, d'accord, c'est ça, là. C'est des sortes de pointes rocheuses qui sortent, et bien, ils montent sur la map. Ok. Bon. Bien, direction, du coup, maintenant, l'est. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. On va allonger le bord, je pense. On va couper au milieu. On va peut-être couper au milieu, si c'est possible. Et de l'autre côté, on devrait arriver sur une sorte d'île. Et arrivé là-bas, on devrait trouver un coffre... un coffre à l'éid. Et du coup, on n'a pas trouvé de gousse non plus, quoi. C'est légèrement frustrant, cette histoire. Parce que j'ai bien suivi leur truc à la lettre, hein. C'est... Allez à l'est pour tomber sur une rivière. Une fois que vous êtes tombés sur la rivière, vous allez au nord. Une fois que vous allez au nord, vous verrez une... Vous verrez une sorte de falaise avec des arbres ou je ne sais pas quoi. C'est quoi, là-bas ? C'est un reflet sur le rocher, non ? Ouais, voilà. C'est un reflet sur le rocher, ouais. Et du coup, il nous a dit qu'on devait pouvoir monter sur cette falaise pour accéder à cette corniche. Et comme les désarbres, on tomberait sur... sur cette gousse bien remplie. Mais alors là, où est-ce qu'elle est ? Je vais peut-être dû regarder un petit tuto. Avant. C'est peut-être ce que je vais faire entre cet épisode et le suivant. Comme ça, au pire, on reviendra le chercher si on voit... Si on voit où c'est. On va nager. Ah, mais je suis con, en fait. Je n'ai pas besoin de nager, moi. Elle est où, ma... On est en amulette de... Voilà. C'est mieux comme ça. Appelez-moi Jésus. Toc, petite sauvegarde. Oups. Effectivement, si c'est là-haut qu'on doit aller, c'est totalement inaccessible de l'extérieur. Ce n'est pas comme dans Skyrim où on peut monter... On peut monter comme un bourrin en sautant de... De strata en strata de texture. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. Il me semble qu'on est à peu près arrivé. Ça serait peut-être sur cette île qu'il y a le fameux coffre... Coffre Elid. Je ne sais pas ce qu'on va... On va devoir s'attendre à affronter des... Des monstres. Déjà, le truc intéressant pour moi, ça serait de réussir à grimper sur le... Sur l'îlot. Sans avoir l'air d'un con. On va essayer de trouver le meilleur chemin possible. Là. Ah bah voilà. Ok. Allez, un petit F5. C'est peut-être en haut qu'il y est. On va... Ouais, on va commencer directement à regarder en haut. Parce que... C'est par là que mènent les... Les escaliers, en tout cas. Ok. Le crabe fantôme. Salut toi. Crabe des vases spectrales. Dague du... Ouh. Oh d'accord. Ça, j'étais pas au courant ça. Dague du glacier. Dégâts de froid. 15 points sur frappe. Nice. Contre les atroits d'acte de feu. Du coup, ça va bien faire l'affaire ça. Et on est paré pour ouvrir... Un reliquaire Elid. Ah bah il est pas fermé en mètre lui. Il peut rentrer directement dedans. Grand anneau bouclier de foudre. Oh, c'est un bouclier de foudre 10% sur soi. Mouais. Je suis pas très fan. Oui, mais il m'aurait fallu un truc un peu plus sympatoche quand même. Forte potion d'encencèlement. Et ombre. Ok. Rien d'autre. C'est marrant qu'ils aient dit qu'on tomberait sur un coffre Elid fermé en statut chef ou maître. Je ne sais plus c'est quel grade. Parce que là, on est arrivé, on était bien tombé sur le crabe des vases, mais je n'étais pas au courant qu'il y avait du loot dedans. Et on est bien tombé sur le coffre, mais il n'était pas fermé. Donc ça se trouve peut-être que la gousse n'existe plus, qu'il y a eu une mise à jour depuis que la gousse a disparu. Je ne sais pas. On ira voir ça dans le prochain épisode du coup. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un petit peu un épisode découverte. Voilà, voilà. Tout ça avant le grand combat final face à Mancar Camoran. Dans le prochain épisode, on va quand même prendre 2-3 minutes histoire de vérifier encore une fois si je ne suis pas passé à côté de la gousse comme un con. Je vais bien prendre le temps d'aller voir où est-ce qu'elle se situe. Et ensuite, on reprendra la direction de la grotte interdite et on ira vers le chemin de la suite de nos aventures, c'est tout. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, c'était Looping. Ciao tout le monde. Bye bye.